Bonjour Stéphane. Bonjour Maire. Aujourd'hui, on fait des côtelettes charcutières. Voilà. Ok. La recette, elle demande huit côtelettes charcutières. Dans le cas, il y en avait neuf. Il y en avait neuf, c'est pas un problème. Alors, on peut commencer justement à chauffer la poêle. On va enligner ça. C'est parti. Alors, j'ai fait quatre carrés de beurre. J'en mets trois. Je m'en réserve un pour une petite surprise un peu, pour d'autres choses. Et puis, j'attends que ça fonde. Normalement, j'aime bien ça aussi mettre une petite affaire d'huile, une petite touch à peine, juste pour dire, là, je vais l'aider. Parce que ça fonde plus rapidement. C'est pas une induction, hein? C'est tout merveilleux, hein? Ah, c'est sûr. C'est rapide. Absolument. Alors, d'une façon, quand on veut retrouver la recette, on va sur le site de Recette québécoise, recette-avec-un-s, québécoise-avec-un-s, .com. Alors, vous avez tous les ingrédients puis les quantités. Alors, je vais y aller avec quatre côtelettes pour commencer. Parce que vu que la poêle est d'une certaine dimension. Et puis, de l'autre côté aussi, il faut faire bien saisir la viande. Il y en a qui l'aiment roser un peu avant. Ça prend un heure et demie de cuisson à 350. Si on fait saisir un petit peu plus, on est bon à ce moment-là pour une heure de cuisson. Ça fait que vous sauvez du temps, quelque part. Puis, est-ce que c'est aussi temps, vous-même? C'est aussi temps, oui. Tu peux s'aller poivrer. Moi, j'ai des oignons, des champignons, du sel, du poivre, du ketchup, de la cassonade, de la moutarde sèche, puis du consommé de bœuf. Grosso modo, vous savez à peu près qu'est-ce que la recette contient. Sauf que, retournez voir sur le site de Recette québécoise, vous allez avoir toutes les quantités exactes. Tu vois, là, Stéphane, la recette. Moi, en 1960, parce que je vais te conter une petite histoire, c'est qu'en 1960, dans un journal local, j'ai trouvé la recette. Et puis, évidemment, je l'ai essayé. Et je suis restée accro à cette recette-là. On parle qu'on est en 1912. Je suis assez vieille, merci. Mais bon en tabarouette. Pas à peu près. Pas à peu près. Ce n'est pas la première fois que j'y écoute. Oui. Oui, c'est le poivre. Je t'écoutais parler, c'était comme une mélodie pour moi tantôt. Je t'écoutais à me suivre, puis écoute, écoute, on suit le doigt à l'œil. À un moment donné. Alors, le poivre. Le sel. Le sel, bien sûr. Oui. Alors, une pincée de sel. C'est bien. C'est parfait. Là, vous allez voir le petit côté doré. Je vais peut-être le pécé une petite affaire. Parce que je ne veux pas non plus... C'est alors viré à peine. Et oui, ça va cuire dans la sauce. Ça cuit dans la sauce. Tout à l'heure, on va en apprécier. Absolument. Ça va être aussi tendre. Vraiment. Avec le ketchup. Et moi, je ferais la même chose avec le sel et le poivre sur l'autre côté. C'est bon. Vraiment, pourquoi pas? C'est bon. Parce que j'y étais à l'œil. C'est parfait. Comme tout le monde va pouvoir le faire à l'œil. Mais les ingrédients sont exactement sur le sucre. On va le faire dans le sucre. Donc, je vais reprendre sur l'œil. Et voilà. Après ça, on met ça dans une coca. Oui. De bête. Moi, en tout cas, j'aime bien le creuset. Oui. Ça ne colle pas dans le fond. On les étale dans le fond. Après cuisson. Bien, aussitôt que les côtelettes vont être cuites. Après, on va en profiter pour saisir les champignons et les oignons dans la même poêle. Et on les verse sur le champignon. Comme ça, on ne perd rien. Sur les côtelettes. Ensuite, on va préparer la petite sauce dans un petit chaudron. Oui. Puis, on va le verser sur les côtelettes. On va couvrir le chaudron. Puis, on va le mettre à 350. Tout dépend si c'est bien saisi ou pas. Une heure ou une heure trente. C'est à vous de juger. Voici, Stéphane a terminé de rôtir les côtelettes, les saisir. Pardon? Toujours en équipe. Toujours en équipe. Alors, cette partie-là est faite. Alors, on continue. On t'a mis de l'huile. Absolument. Là, on s'en vient avec les champignons. Puis, on s'en vient avec les oignons. Oui. On les fait blancher, rôtir. Oui, jaunir un peu. Parce que ça va continuer, absolument. Je vais te donner de la couleur. Ah oui. Alors ça, pour un petit côté. En même temps, je vais partir, moi-même, la sauce. Non, la sauce, je vais la partir ici. Oui, c'est vrai. C'est raison. Ce n'est pas grave. Tu as tout à fait raison. Ce n'est pas grave. Ils sont belles, hein? Ça fait un beau petit bouillon. Oui, ça va être vraiment bien. Avec ça, bien, pour accompagnement. Ça te prend dessus un petit peu d'huile? Non, ça va très bien, non. Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Il n'y a rien qui colle là-dedans. Non. Vraiment, là. Numéro un. C'est parfait. Alors, comme tu peux voir, maman, ça devient routi. Oui. Une belle couleur. Ça fait que ça, après, il y a l'équilibre comme ça. Je pense que oui. Honnêtement. On est vraiment prêts à le mettre dessus. Je vais mettre ça le contenant, ou plutôt le contenu sur le dessus. C'est parfait ça. Et voilà. Alors, on va préparer la sauce? Oui. Oui. Le rond, il s'est éteint. Ça, ça va chauffer. OK. Alors, il me restait un morceau de bord, tantôt. Donc, je vais le mettre dedans. Bon, bien, c'est réglé. Alors, ça, c'est une boîte de consommé de bœuf. De? À peu près 8 oz. Non, c'est une boîte de 10 oz. Ah oui, oui, excuse-moi. Alors, le sucre? Une cuillerée à table de cassonade. Et puis? Une demi-tasse de ketchup. Bien. On l'agrave trop, pas trop. Puis, un petit peu de moutarde sèche. Une cuillère à thé. Une cuillère à thé, on va y aller. Oui, absolument. Ça fait la job. Ah, c'est parfait, ça. Et voilà. Puis, on va brasser. Je ne sais pas si j'ai l'aimé. Je bouge dans une cuisine, en arrière, en arrière. Après ça, essaye de retrouver tes ustensiles. Ce n'est pas évident. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas trop grand. Ça fait qu'on est capable de se retrouver sérénement. Ça fait que ça fond très vite. La cassonade, ça n'a pas été trop long. Puis, tu peux remonter ton feu peut-être juste un petit peu. Une petite bête encore? Ah, dix. Dans le fond, là? Dans le fond? Dans le fond? Dans le tapis? Ah oui, laissez-moi. On n'y est pas. Aussitôt que ça va avoir bouillé peut-être une minute ou deux, on va pouvoir le verser sur la préparation. On le couvre et on le cuit. Dans le fond de nous? Absolument. Ceux qui aiment plus avoir de sauce, des fois. Ah bien, on peut doubler. On double. Oui. Et puis, ça, c'est parfait parce que des fois, on a des pâtes à filer ou n'importe quoi, on en rajoute dessus parce que la sauce est vraiment bonne. Donc, ça serait bien, des fois, de doubler. Personnellement, moi, je le fais. Mais moi, là, c'est très bien comme sauce. Moi, Stéphane, ça m'est déjà arrivé d'avoir pris un plat un peu plus grand. Oui. Alors, mes côtelettes, j'avais quand même huit côtelettes. Puis, ce qui arrive, c'est que le bouillon, il s'étend, mais il fait juste une petite couche. Il cuit plus vite. Il règle. Oui. Alors, si le chaudron, il est un peu moins grand, à ce moment-là, la sauce est un petit peu plus épaisse. Elle va cuire à travers ta viande. C'est vraiment bon. Il en reste tout le temps quand même. Mais moi, c'est parce que je fais une sauce. Ben oui. Moi, je fais une sauce avec plein de sauce. C'est vrai. C'est bon. C'est juste moi. Il y en a en masse. Alors, et voilà, on ferme tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé? J'ai pensé la même chose que toi. Ça paraît qu'on travaille. Au même moment. On pourrait même le montrer au moment. Oui. Voisi donc parce qu'il est pesant. Oui, tu as bien raison. Alors, il y a... Vous ne le verrez pas, finalement. Parce qu'il y a de la sauce. Ben, il penche, vu que le plat, il est gros. Mais quand il est à plat, il est quasiment plein. Fait qu'on va mettre le couvert là-dessus. Le fourneau, il a été chauffé. Le fourneau, il est prêt. Fait que la grille est un petit peu. Il est déjà prêt. Attention, maman. On coupe ça. Ben, c'est là. Et puis, vu que j'ai fait cuire les côtelettes un petit peu plus que juste... Probablement une heure, tout va suffire. Une heure, une heure, 15 ans de gros. Alors, on revient pour la présentation. Et voilà. À tantôt. Là, Stéphane, c'est terminé. Oui, maman. La cuisson, on a fait le montage d'assiettes. Qu'est-ce qu'on a comme accompagnement? Ben, on a mis du brocoli, des patates, grelots. Et puis, du fromage aux fines herbes. Sauf qu'on aurait pu mettre le fromage de notre goût. Absolument. Fait que ça donne une bonne assiette santé. Alors, c'est une belle présentation. Et puis, on vous remercie. Puis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada